Le frère vient me voir et me dit qu'il y a quelqu'un qui veut déclarer son islam. Donc il est venu avec sa belle-fille et il me dit, la belle-fille elle m'explique que c'est marié avec sa mère et que maintenant vous savez comment c'est chez nous, c'est ses paroles, vous savez comment c'est chez nous, il faut qu'il devienne musulman. Il faut jamais qu'il devienne musulman. Être musulman c'est une conviction, c'est pas il faut. Expliquez ça aux non-musulmans ou celui qui veut devenir musulman, je dis, est-ce qu'il connaît les règles de l'islam, est-ce qu'il connaît les piliers de l'islam, ah non, même moi je ne les connais pas. Je dis, minimum c'est de faire un cheminement, c'est d'apprendre un peu, on ne devient pas musulman parce qu'on vient ici devant l'imam, on dit la ilaha illa et on devient musulman. Non, Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il dit ? Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, il n'y a aucune contrainte. Vraiment, vous ne pouvez contraindre quelqu'un à devenir croyant, devenir musulman. Il le dit aux prophètes. Nous on ne contraint personne, ça il faut bien que ça rentre dans la tête des gens, ceux qui disent que l'islam il veut forcer, on ne force personne. Nous notre quête, c'est quoi ? C'est notre quête de spiritualité, nous cheminons vers Allah subhanahu wa ta'ala, et nous voulons être en harmonie avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit. Donc on peut jouer sur les textes, nous expliquer, il y a certains commentateurs de foot qui expliquent le cor'an, vous savez ? Donc si tu veux expliquer le cor'an, il faut que tu lises un petit peu de qarashu al-arabiyya, tu apprends un petit peu l'arabe et tu apprends un petit peu de nos sauces, que tu apprends un petit peu au sol les fondements de jurisprudence, que tu apprends un petit peu le maqassid, et après tu viens nous expliquer le cor'an. Mais si tu as commenté les matchs de football et puis maintenant tu commences à nous expliquer le cor'an, il y a un problème les frères, vraiment il y a un problème. Sinon n'importe qui va nous dire n'importe quoi. Donc ça c'est très très important, on ne force jamais personne. Donc Allah s.a. nous dit si un des mecs créants, enfin Allah s.a. il dit au prophète, il te demande, il fait un pacte de paix avec toi, il veut connaître c'est quoi ce message ? C'est quoi le Rissala ? C'est quoi le Coran ? Alors ramène-le, qu'il écoute quoi ? La parole de Dieu. Ensuite, tu l'amènes jusqu'à l'endroit où il est en paix. Laisse-le écouter la parole d'Allah. Et le Rassoul s.a. vous savez ce qu'il disait ? Il disait, laissez-moi juste transmettre ce message aux gens. Et qu'est-ce qu'on fait ? Le Coraysh faisait beaucoup de bruit pour éviter que le prophète s.a. lui transmette le message. Parce que vous savez que les gens comprennent le message. Quand les gens, ils voient le message du Coran, le message de l'islam, ils disent, la ilahe allah, le rassoul. Donc les ennemis de l'islam, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font beaucoup de bruit, et beaucoup de mensonges, et beaucoup de... Et ils t'imposent un débat futile en fait. Un débat sur le juge i'yat. Ils t'imposent comme le débat sur le hijab. Quelqu'un qui est musulman, il ne sait pas que le hijab, c'est une obligation divine. Alors on nous ramène des familles imams, des jeunes imams, qui nous expliquent quel Coran, il a dit, mais il a demandé là... Il y a quelque chose qu'on appelle, il y a des choses qu'on doit connaître par nécessité. Vous connaissez un musulman qui vous dit l'alcool c'est halal ? Vous connaissez ? Moi je ne connais pas. Il y a des gens qui prennent de l'alcool et qui vous disent, oui je sais que je fais un péché en buvant d'alcool. Mais ils savent que l'alcool c'est halal. Alors arrêtez d'essayer de voir Edim dans... Bon. Merci. 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 Merci.